Salut tout le monde, je m'appelle Thiago Lema, j'ai 20 ans et je suis étudiant photographe. Je crée cette chaîne pour vous montrer d'abord ma passion pour le roller et ensuite pour vous faire découvrir cet univers. Donc j'ai commencé le roller il y a bientôt trois ans grâce à un ami qui m'avait invité à un match de hockey avec solo club. Et à l'époque je ne savais absolument rien sur le roller. Du coup j'ai été dans un magasin, j'ai été m'acheter ma première paire de Rolls et j'étais en train de faire semblant. Je suis le mec qui s'y connait mais en fait rien du tout. Je suis sorti du magasin avec une paire de Street Razor taille 41 alors que normalement je chose du 39. Ce qui n'est pas très intelligent de ma part mais bon. Du coup malgré cela c'était une belle expérience. j'ai trouvé que c'était vraiment fun et je me suis dit bon allez je vais continuer avec le roller. Du coup j'ai été m'acheter une autre paire qui était des rollers d'hécathlon. Et elle s'était totalement pourrie. Comment dire, la patine était toute en plastique, il y avait une sorte de système ABS totalement bizarre. Ce qui fait que chaque fois qu'on avançait le pied droit, il y a une sorte de mécanisme qui venait toucher la roue afin de la faire freiner. Et je trouve ça vraiment moyen. Du coup je suis passé à d'autres rollers. Du coup là j'ai un intérêt pour le street. Et du coup je me suis acheté mes usd franquimorales 2. Ce sont des rollers haut de gamme en fibre de carbone pour le street. Et du coup j'allais m'entraîner à peu près tous les jours au skate park. Mais ça ne veut pas dire que j'avais un bon level, au contraire. Bon après j'ai découvert le freeride. Je me suis acheté mes premiers vrais rollers on va dire. C'était des Seba FRX version 2012-2013 il me semble. Et là franchement, franchement je les ai adoré ces rollers. Je sais ce sont des rollers bas de gamme de chez Seba. Mais même si c'est du bas de gamme c'était top pour moi. Franchement c'est avec ces rollers là que j'ai appris la plupart de choses que je sais maintenant. Quoique j'ai vraiment appris environ 90% de ce que je sais maintenant. Avec ces rollers là. Franchement au début ça fait un peu mal. Mais on dit que c'est comme ça avec tous les Seba. Chaque fois qu'on achète un Seba et qu'on met le pied dedans. Ça nous sert tellement qu'on a mal au pied. Mais au bout d'un moment le roller se fait à la forme du pied. Et du coup là c'est vraiment top. Et puis ça permet d'augmenter la réactivité des rollers. Ce qui me permet de faire plus de choses. Bon après faut savoir à faire. Mais bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon alors sur cette vidéo. Là je vais vous montrer un peu ma petite sorte de balade urbaine journalière. Voilà. J'aime bien faire le valois jusqu'à la défense en roller. Et je le fais prendre pratiquement tous les jours. Mais bon même si des fois j'essaie de varier un peu l'itinéraire. Voilà. Bon. Là je. Surtout qu'en fait l'intérêt pour moi de faire le valois jusqu'à la défense c'est qu'en fait c'est de la montée. Il y a beaucoup de montées. Comme on peut le voir là maintenant. Et on va dire que je suis connu pour avoir une endurance vraiment pourrie. Depuis que je fais du roller bah déjà mon endurance est un peu améliorée. Même si là dans cette vidéo vous allez voir que je vais être vraiment mort à la fin. Ouais du coup ça a amélioré mon endurance. Ça m'a musclé un peu les jambes et un peu le haut. Mais bon c'est surtout les jambes qui travaillent. Les jambes, les abdos et le dos aussi. Ouais et on peut voir aussi sur cette vidéo que j'ai les cheveux vraiment. Vraiment très long. Voilà je te sens. De toute façon j'avais coupé. Mais ouais. Bon. Mon but aussi c'est de vous faire découvrir le roller comme j'avais le début de la vidéo. Et du coup pourquoi pas vous vous donner envie de pratiquer ce sport. Parce que là j'ai l'habitude de pratiquer tout seul c'est vraiment pas top. Franchement il y a des fois c'est vraiment pas cool. Même si il y a Paris Roller les vendredis mais j'ai la flemme d'attendre les vendredis. Et déjà Paris Roller a lieu les vendredis par beau temps on va dire. Parce que s'il pleut c'est laisse tomber. Pas de Paris Roller. Tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, tu rentres chez ta console. Mais bon. Moi j'aime. Bon. Comment dire. Avec les SEBA FRX j'aimais bien rider même sous l'appui. Ça faisait pas trop de problème. Si. Enfin il fallait juste nettoyer les roulements à la fin. Mais bon c'était que ça on va dire. Du coup là je vais vous parler un peu du setup que j'ai actuellement. Parce que j'ai pas parlé des rollers que j'ai maintenant. Il y a quelques mois de cela j'ai changé. J'ai on va dire laissé tomber les FRX pour prendre les SEBA Highlight 2015. Voilà vous pouvez voir là actuellement. Alors comment dire là il y a vraiment un gros changement au niveau du confort. Ce sont des rollers qui sont un peu plus précis que les FRX je dirais. Plus cher d'ailleurs. Je pense que les FRX ils sont à 160 ou 170 euros. Et les Highlight ils sont à 350 il me semble. Je me sens plus des prix. Du coup d'ailleurs ces rollers là je les avais pris sans la platine numéro. J'avais juste pris la boot seul. Pourquoi ? Parce que dans ma classe en photo. Il y a quelqu'un qui était avant sponsorisé par SEBA. Et il a un... Sa chambre est remplie de pièces en fait. Du coup j'ai échangé mon ancien iPhone 5S. Elle est pas obligée de chez iPhone. J'ai appelé pardon. Contre une platine Deluxe Igor. Plus des roulements IL Q9 Pro. Plus un set de roues SEBA. Du coup normalement. Je pense que tout ça ça vaut un peu plus que l'iPhone 5S en 15. Du coup on va dire que je me suis fait plaisir. Alors... Euh... Donc pourquoi prendre une patine de Serum Freestyle alors que je fais plutôt du freeride et de l'urban ? Et bien parce que je trouve qu'il y a une meilleure maniabilité. Vu qu'il y a que deux roues sur les quatre qui touchent le sol. Là comme on peut le voir un peu... Là je fais pas grand chose mais euh... Je trouve que les virages sont beaucoup plus simples à négocier. Enfin on fait moins d'efforts en fait. Au niveau des pieds. Et je trouve que pour moi enfin... C'est plus agréable pour moi. Après les roues je prends du euh... 80mm. Bon au début il m'avait donné des roues SEBA mais je les ai totalement usées. Du coup bah j'ai pris un autre set de roues. Et euh... Pour une fois j'ai changé de marque. J'ai pris des roues euh... De chez Hyper. Donc ce sont des roues euh... Pour euh... Outdoor celle là. Celle que j'ai. Alors le nom exact je ne... Je ne me souviens pas. J'ai pas trop fait gaffe. J'ai... J'étais à Nomad Shop. J'ai dit ouais je veux euh... J'ai des roues pour euh... Le freeride euh... On m'a proposé Hyper. Bon bah pourquoi pas. On va tester ça. Et depuis bah franchement... J'ai l'impression que euh... Les cheffels enfin les slags durent plus longtemps qu'avec euh... Les roues SEBA. Après c'est à retester. Là j'essaie de faire euh... Je veux que le taxi passe devant moi mais euh... Y'a un mini souci de compréhension au début. Mais bon c'est pas... Là tout va bien. Les descentes j'aime bien les faire un peu comme euh... Comme au ski. Enfin on fait des... Bah des slaloms on va dire. Euh... Des mini slaloms. Bah ça permet de euh... De maîtriser la vitesse. Sans avoir à... Déchiqueter la gomme des roues. Donc voilà. Et par moment je risque de euh... De ne pas parler. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que je suis parti. Au contraire je suis bien là. C'est à juste dire que j'ai parlé trop vite. Donc du coup bah... J'attends qu'on avance un peu au niveau euh... De la vidéo. Voilà. J'ai vraiment... Vraiment trop long. Faut vraiment que je le coupe. Et si par chance après cette vidéo vous avez envie de vous mettre au roller. Et euh... Que vous ne savez pas par où commencer. Et ben... Et ben... Je pourrais vous donner euh... Tout les conseils... Enfin... Tout ce que j'ai en tête pour euh... Pour vous aider. C'est aussi un des buts de la chaîne. Euh... Enfin... Je peux donner des conseils sur euh... Sur les patins. Les catégories de patins. Euh... Après les différents trous. Enfin... Après aussi des... Des questions sur euh... Sur la technique. Bon là sur la vidéo j'essaie de parcouir le plus long chemin sur euh... Sur un pied. Et vous allez voir que je vais commencer par devenir euh... De plus en plus fatigué au fil euh... De l'avancée. Et euh... Du coup en fait... Je trouve que... Rester sur un pied pendant un petit bout de temps là... Ça... Ça... Ça fait mal en fait évidemment. Du coup là vous allez voir en train de lutter contre la douleur un peu. Euh... C'est marrant aussi de... De... D'accélérer euh... 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 En restant sur un pied. Mais c'est ça qui fatigue le plus en fait. Ce qu'on soit si on est dans une descente euh... Y'a pas de soucis euh... Enfin... La douleur elle vient beaucoup plus tard. Là j'essaie d'accélérer euh... Euh... J'ai mal. Là j'ai mal. Et je suis fatigué. Je fais souvent des têtes bizzare quand je fais du roller. Euh... Ouais... Il fallait... Faut faire attention à laisser le Mercedes écoute. Très 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 cher. J'ai pas envie d'y rayer quoi que ce soit. C'est marrant parce que euh... Là c'est la première fois que je ride avec une euh... Enfin je fais du roller euh... Avec euh... Et euh... Ça me fait bizarre que du coup il y a des gens qui regardent d'abord la caméra. Ça me fait bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de filmer ? Il fait des trucs bizzare. Euh... Et j'en prie. Les jeunes de notre... Enfin de notre époque qui sont bizzare. Il s'est fait un selfie roller. Wouuuuuh ! Euh... Ouais un truc à dire aussi c'est que j'ai beaucoup de... Ah là voilà. Là j'ai craqué. J'en pouvais plus. Ah là là. Donc là c'est l'après-midi. Je venais de sortir euh... De mes cours en photographie. Après si vous voulez jeter un coup de pied sur euh... Ce que je fais en photo. Je vous mettrai le lien euh... Dans la description. Euh... Pour l'instant je vais vous donner le lien temporaire. Parce que je suis actuellement en train de bosser sur le site. Il y aura des photos en plus. Enfin je vais... J'ai amélioré l'organisation générale. Du book. Mais bon de toute façon vous aurez le lien dans la description. Le bon lien on va dire. Et là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok, je vais les trouver. Le bon lien. Ah oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok, je vais te retrouver. C'est pas bon. Je vous mettrai le lien bouton de la description. C'est pas bon. Je vais donciquer tout droit. parfois on me demande si je préfère faire du roller dehors quand il y a des gens ou pas personnellement je préfère quand il y a des gens parce que je trouve que c'est déjà plus fun ça rajoute des obstacles surtout qu'on essaie d'aller plus vite que ouais non mais ça rend l'ensemble plus agréable plus fun enfin plus vivant quoi merci capitaine au bus après il y a des gens qui par exemple quand tu vas et ça retire les 70 gens qui marchent en zigzagant ça par contre c'est un peu frustrant parce que on va vite on essaie de déplacer par exemple par la gauche ou par la droite et ces personnes du coup changent subitement d'itinéraire ça c'est du coup soit on doit faire un freinage d'urgence soit en charge de direction immédiatement mais parfois c'est vraiment donc là c'est un petit extrait de ce que j'aime bien faire pour m'échauffer juste des trucs comme et voilà c'est la fin de la vidéo alors si vous